Aucun développement d'un pays ne peut se réaliser sans les prouesses scientifiques. Et pourtant, les conclusions des nombreux travaux de recherche ne paraissent pas utiles à la société. La question se pose au niveau politique. Le chercheur qui trouve peut avoir des difficultés pour valoriser parce que lui n'est pas responsable d'entreprise, responsable d'usine, responsable d'unité de production. Les résultats de recherche devraient être mis au service des décideurs. Mais l'université semble ne pas être très efficace dans la transformation des produits de recherche. La première raison, c'est que le financement n'existe pratiquement pas pour les activités liées à cette transformation en innovation. C'est une activité un peu différente de l'activité scientifique. Si vous êtes un scientifique, vous allez faire votre master, puis peut-être votre thèse de doctorat sur un sujet. Et puis vous allez produire une thèse, vous allez faire quelques travaux de laboratoire ou bien dans des champs expérimentaux. Et avec ça, vous allez obtenir votre parchemin. Pour transformer de tels résultats maintenant en résultats utiles, mettons si on parle de l'agriculture, à une communauté d'agriculteurs. Si on parle de réparateurs automobiles, assez réparateurs, il faudra encore d'autres travaux. Et ces autres travaux, qui sont les travaux liés à l'innovation, en général ne sont pas financés dans les universités. L'autre chose, c'est aussi que les universitaires ne sont pas très doués pour la vulgarisation scientifique. Donc vous avez de grosses thèses de doctorat, mais personne n'est capable de les transformer en un 4 pages qui soit utile, lisible par le commun des mortels, et en particulier par les décideurs. Pour le TFMonde, les recherches ne devraient pas constituer un luxe. Il faut rendre utiles les résultats. Les scientifiques, aujourd'hui, sont vus comme des gens qui s'enferment dans leur laboratoire, des gens qui ne veulent pas sortir pour exposer le fruit de leurs travaux. Et ça, c'est une grosse limite que nous autres, au niveau de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, nous enseignons au maximum de corriger. Un pays comme le Ghana prélève 5% des recettes sur les taxes pour financer les universités, les encourager à faire la recherche. Et quand vous allez là-bas, vous voyez réellement l'impact. Au niveau du ministère, on est en train d'essayer de changer un peu cet aspect-là des choses. Il y a en ce moment une nouvelle politique de la recherche scientifique qui est en cours d'élaboration, dont la validation devrait se faire dans les semaines qui viennent. On espère qu'avec ça, on va pouvoir mettre ensemble à la fois les universitaires, qui sont des scientifiques, avec d'autres communautés de la recherche, qui sont des chercheurs appliqués, et puis aussi les utilisateurs des produits de la recherche, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des agriculteurs, qui peuvent être des décideurs. Le grand souhait, que tout cela permette une meilleure circulation des résultats et une meilleure transformation en innovation, en vue d'un réel développement.